Si est-il un appel à l'aide quoi lancer Linda de Suza au micro de RTL ? Après avoir connu le succès dans les années 80 avec des titres comme la valise en carton, l'étrangère ou encore la fille qui pleurait, la chanteuse portugaise est aujourd'hui ruinée. De ces années de gloire, il ne lui reste plus rien. Je ne possède plus qu'un chien et une très vieille voiture, confiait-elle il y a quelques mois dans les colonnes de France dimanche. La chanteuse expliquait à l'époque avoir été victime en 2010 d'usurpation d'identité et de détournement de fond. Elle accusait également ses producteurs de ne pas l'avoir déclaré à la caisse de retraite. Linda de Suza ne cachait pas ses problèmes d'argent, une situation financière qui ne cesse de guère améliorée depuis. En effet, contactée par RTL, l'ancienne femme de ménage devenue vedette de la chanson a une nouvelle fois fait part de ses problèmes financiers. Alors qu'elle vit aujourd'hui dans une maison le petit village de Tiesseville, dans l'heure, Linda de Suza s'inquiète de ne pas pouvoir payer sa prochaine facture de fioul. Des problèmes financiers qui selon la chanteuse seraient liés à une erreur administrative. Je suis rentré en France en 1970 et de 70 à 78, j'étais femme de chambre. J'ai cotisé. Après je deviens artiste, et voilà que les flics, les renseignements généraux disent que je suis rentré en France en décembre 79, en me mettant un nouveau numéro de séjour et puis, en disant que je suis profession libérale, explique-t-elle. Après avoir des millions de disques et avoir connu le succès, l'inoda de Suza confie ne rien toucher aujourd'hui. Il n'y a pas de cotisation. Je n'ai rien, je ne possède rien. Des millions de livres vendus, des millions de disques vendus et puis, j'ai rien. Même pas de quoi acheter à manger à mon chien, conclue-t-elle. Son appel de détresse sera-t-il entendu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501